bonjour à tous ici adrien d aujourd'hui vendredi 19 août 2016 je vais vous présenter une distribution linux qui est la linux mint mais en édition kde et oui je reviens à peine de vacances et forcément j'ai un petit coup d'oeil sur ce qui s'est passé pendant mon absence et que vois-je une image iso de linux mint la version 18 qui propose kde alors bien sûr l'iso est en version bêta c'est à dire que la linux mint 18 kde est en cours de finalisation et de tests et j'ai voulu vous montrer l'installation et voir ce qu'il ya dedans avec vous c'est parti voilà donc on va passer en plein écran et on va démarrer la linux mint donc j'avais présenté récemment la linux mint 18 j'avais dit qu'elle était parfaite bon d'accord ici en plus j'aime bien kde je vois qu'elle est présentée en version kde donc on va l'installer et on va voir ce qu'elle a de beau dans le ventre comment ça se passe niveau francisation qu'est ce qu'il ya comme logiciel là dedans on va voir tout ça ensemble ici on arrive donc sur le bureau kde on va lancer l'installation voilà on va attendre que le tout se lance donc une petite installe en france voilà je vais mettre ça au centre on va installer les logiciels tiers tant qu'à faire histoire d'avoir le mp3 on virera flash après parce que ça pue un peu personne plus personne n'utilise flash en tout cas moi ça fait plus d'un an que flash n'est plus installé sur la distribution linux et je ne rencontre aucun problème faut dire que ça fait un bail que j'ai pas vu de site web utiliser flash player à part 10 heures donc là on va installer linux mint sur un disque en entier voilà hop et c'est parti donc comme d'habitude l'outil de linux mint nous propose la région et l'heure français france c'est parfait le clavier français variante obsolète détecté par défaut ok ensuite on arrive au moment de la création du compte utilisateur peut-être qu'un jour je mettrais mon vrai nom je ne sais pas hop on va mettre un mot de passe on va l'appeler mint mint kde on laisse le mot de passe pour ouvrir la session et l'installation est en cours donc oui le temps que la distribution s'installe vous allez voir c'est assez rapide j'avais présenté sur mon site la version kde de ubuntu que j'avais franchement pas trouvé tip top j'avais présenté linux mint 18 j'avais dit qu'elle était parfaite alors on va voir si maintenant moi qui aime l'environnement de bureau kde qui est je l'utilise depuis un certain nombre d'années si vraiment l'intégration de kde dont linux mint est au point donc on va voir tout ça ensemble donc le temps que s'installe je voulais juste voir un petit truc huit films par rapport parce que juste avant d'enregistrer la vidéo j'ai déjà fait un test mais j'ai rencontré un petit blême et je voulais voir si c'était pas un problème de machine virtuelle non donc on va voir si j'ai toujours le problème je vous en dirai pas plus vis-à-vis de ce problème on va laisser on va laisser l'install se faire tranquillement voyez c'est déjà presque terminé c'est dire si c'est quand même rapide pour un faux l'image l'image iso en gros c'est un peu le terminal donc l'image iso fait 1,9 g octet donc on va voir ce qu'on a quand même de beau dans les 1,9 gigaoctets de la distribution linux mint voilà voilà donc on va parcourir après l'installation la logitech voir comment la traduction est faite et si tout ce qu'on a dans la distribution ça fonctionne donc mise à part le thème enfin mise à part ce que je vais vous montrer tout à l'heure je peux quand même vous montrer dans kde le temps de meubler l'installation ça c'est le panneau de config de kde par rapport au thème donc le thème utilisé c'est brise le thème de bureau il s'appelle en fait linux mint mais globalement c'est un clone de brise dark donc le thème sombre brise le curseur c'est le thème brise l'écran de connexion bon il y en a pas c'est celui de kde le style des applications utilisés c'est brise et il y a un truc qui est sympa c'est que les applications gtk et qt ont un look ont une apparence vraiment homogène puisque les applications gnome donc en gtk qu'elles soient gtk 2 ou 3 ont le thème brise également ce qui fait que ce thème ce thème de menu déroulant de choses comme ça on retrouve exactement la même apparence c'est à dire le blanc avec le surligné bleu le même ton de bleu dans les applications gtk et qt on verra ça tout à l'heure après l'installation je vous montrerai avec un logiciel qt et gtk que le look est le même et les décorations des fenêtres on reste bien sûr avec le thème brise on a donc un thème kde homogène qui est le thème brise voilà donc il reste une trentaine de secondes même pas deux secondes pour installer les derniers paquets enfin télécharger les derniers paquets linguistiques enfin la connexion fait un peu le yo yo voilà donc là l'écran d'installation propose du petit texte pour nous faire patienter on a des logiciels libre office imprimante pdf utiliser libre office pour créer des documents professionnels les feuilles de calcul des présentations compatibles avec microsoft office archiver vos documents email pages web au format pdf envoyer blablabla 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 bref on a toute la présentation le temps de l'installation de ce qu'on a dans la linux mint bref moi je vais vous faire le petit tour en visite guidée dans cette vidéo pour voir tous les logiciels que nous avons voilà installer des logiciels parcourir 50000 applications gratuites on verra qu'il y en a un petit peu plus au niveau des paquets dans la logitech consulter les captures d'écran les avis des utilisateurs installer les logiciels en un clic de de souris bref on voit ici qu'on a failli la skype in scape google earth enfin qu'on a une tonne d'applications et que même s'ils ne sont pas installés par défaut il est possible de les installer en un clic donc très facilement on retrouve quand même l'aspect simplicité de la linux mint voilà on nous dit que d'ici une minute 22 ce sera terminé là on voit ici que linux mint supportent les applications windows soit via virtualbox et une machine virtuelle soit via wine voilà voilà donc on est presque terminé voilà on redémarre maintenant je vous entendais peut-être le clavier c'est parce que je fais d'autres choses en même temps donc pas de panique voilà je vais couper ma deuxième machine virtuelle qui est lancée histoire de booster un peu l'affaire et je vais passer quand même en plein écran serait plus sympa bon on 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 Alors, oui, ce qu'on va peut-être faire, c'est relancer la machine, je ne sais pas pourquoi. Hop là, je ne sais pas, on ne va pas trop attendre longtemps, de toute façon, ce n'est pas très grave, voilà. Donc maintenant que notre Linux Mint est installé, là ça fait 11 minutes que la vidéo est commencée, donc on voit qu'il nous a installé le tout en 11 minutes, ce qui est plutôt rapide. On arrive sur l'écran de connexion SDDM et on rentre dans l'environnement de bureau Plasma 5. Donc le Plasma 5 de tout à l'heure se charge, vous voyez bien Linux Mint 18, Sarah KDE 64 bits. Avant toute chose, je vous montre, comme d'habitude, combien la distribution bouffe au démarrage. Ici, on a 450 mégas de RAM bouffé au démarrage, un processeur au repos total, c'est gourmand, hein ? Bon alors, c'est KDE, c'est forcément plus gourmand que XFCE ou d'autres environnements de bureau léger, mais moins de 500 mégas pour un environnement de bureau KDE, c'est quand même pas mal. Le traditionnel K-Info Center, ici, voilà, où vous voyez la Linux Mint 18, KDE Plasma 5.6.5 est livré, KDE Frameworks 5.23, version de QT 5.5.1, et on a un noyau 4.4 qui est utilisé sur la distribution. Vu qu'il s'agit d'une Linux Mint avec KDE, bien sûr, on a le gestionnaire de mise à jour, avec l'introduction dans la version 18 des trois niveaux de mise à jour, ne cassez pas mon ordi, optimisez la stabilité, la sécurité, ou toujours tout mettre à jour. Alors, que vous soyez débutant ou expert, je vous conseille quand même de toujours tout mettre à jour. Avant qu'on casse le système, il faut y aller. C'est quand même Linux Mint, si on casse le système, moi, je vous dis bravo. Voilà. Ce qui permettra de mettre tous les logiciels à jour, même le noyau, même les composants essentiels du système, mais s'ils sont proposés en mise à jour, c'est qu'il y a une raison, c'est pour corriger des bugs ou corriger des failles de sécurité. Là, on est invité à choisir un dépôt un peu plus rapide que celui actuellement utilisé par défaut. Donc là, on clique sur le nom du miroir. Ils sont triés par pays et par débit. Donc là, je vais prendre celui-ci, parce que c'est le plus rapide. Et on fait la même pour la base Ubuntu. Hop là, celui-là, il a l'air d'être un peu plus rapide. Et on recharge le cache pour appliquer les nouvelles adresses des nouveaux miroirs. Voilà. C'est pas très compliqué. Il suffit juste de suivre les instructions. Ensuite, on ferme ça. Et donc, toutes ces mises à jour vont être installées. Voilà. Donc, par rapport à la politique de mise à jour, ne cassez pas mon ordi. C'est mettre uniquement les niveaux 1 et 2 à jour. La politique du milieu, on met le niveau 3. Et la politique tout en bas, on met aussi 4 et 5. Donc là, on met quand même à jour le noyau Linux. C'est quand même pas mal. S'il y a des mises à jour, autant les faire. C'est qu'elles sont utiles. Voilà pour ce qui est de la présentation rapide de la Linux Mint. Enfin, des outils Linux Mint. Maintenant, on va voir ce qu'on a de beau comme outil KDE. Donc ça, c'est le menu KDE traditionnel, favoris, applications, ordinateur. L'historique des applications utilisées. Et pour quitter. Alors, pour vous présenter, ce n'est pas évident. Je n'aime pas trop ce menu, qui est celui de KDE. Là, je fais clic droit à Alternative. Et moi, je préfère le menu des applications, qui est un peu plus traditionnel. Bien sûr, vous pouvez prendre le menu tableau de bord des applications, qui fait penser à un menu pour composants tactiles. Il se rapproche un petit peu du menu KDE qui avait été créé par l'équipe de Rosa Linux, sous KDE 4. Voilà, avec la possibilité d'avoir les favoris. Et ici, on a les différentes rubriques. Ça fait penser aussi un peu au gros menu de GNOME. Puis, on peut taper directement ce qu'on veut. Et on a les applications qui sont là. Je ne sais même pas si on fait ça. Non, on n'a pas la calculette. Voilà, donc moi, je préfère utiliser le menu des applications. Avant de vous présenter la Logitech, je voulais quand même vous montrer la partie traduction. On voit ici quand même que les répertoires utilisateurs sont tous traduits en français. Même bureau, qui dans certaines distributions s'appelle encore Desktop. Il y a quelques libellés qui ne sont pas francisés. Recently saved, ici. Mais ça, c'est la traduction de KDE qui n'est pas totalement faite. Donc là, je préfère afficher la barre de menu. Et donc, vous voyez ici que Dolphin fait bien partie des KDE Framework 5.23, Compile IQT5, et c'est la version 15.12.3 de Dolphin. Donc, côté logiciel, dans la bureautique, on a Contact. Vu qu'on utilise KDE, il n'est pas anodin de voir des applications KDE. Donc, Contact. On a LibreOffice en entier. LibreOffice est proposé en entier, avec Calcim, Press, Writer, enfin... Toute la suite bureautique. LibreOffice 5.1.4.2 En français, bien sûr. Donc là, oui, on a bien toute la suite bureautique. Pas comme dans Xubuntu, où j'avais noté qu'il manquait certains composants de LibreOffice. Dans la partie configuration, on a un bloqueur de domaine. La configuration du système KDE. La gestion du pare-feu. On retrouve le gestionnaire de paquets synaptiques, quand même. Gestionnaire de téléversement, je ne sais pas ce que c'est. On a la possibilité de configurer les sources de logiciels. Alors là, les mises à jour sont finies. Dans la partie graphisme, on a Digicam. Je vais tous les lancer. Gimp. Non, pas GWNView. C'est la visionneuse d'images. Et ScanLead, c'est pour numériser des documents. ScanLead, mais je n'ai pas de scanner. Là, je vais prendre le mode fenêtre unique. Je vous montre que Gimp est récent. De 8.16. Digicam, quant à lui. Donc, je vais laisser les configs par défaut. Qui permet de gérer sa photothèque. Et disponible, voilà. En version, encore, Qt4. Compiler KDE4. Voilà, version 4.12. Visiblement, la version Qt5 n'est pas encore stabilisée. Et donc, c'est ça que je voulais vous montrer, dont je vous parlais tout à l'heure, par rapport aux apparences des applications. Je vous ai dit que les applications GTK et Qt étaient... étaient comment ? Tous avec le thème Brise. Et vous voyez, là, quand je déroule le menu affichage de Dolphin, donc avec une application Qt5, on a le thème Brise, c'est-à-dire un gris très clair avec un surlignage bleu clair, les cases à cocher, les boutons radio, ainsi. Et bien, on a exactement la même chose sur les applications GTK. Et j'apprécie de voir quand même des... comment... des applications dont l'apparence est homogène, parce que par moment, on a de très belles applications dans l'environnement de bureau où il est, certaines distributions KDE, on a un beau KDE, belles applications Qt, et dès qu'on ouvre une application GTK, c'est tout gris et c'est tout pourri. Donc là, on a quand même un thème homogène et on est la même avec des applications Qt4. Comme dit Gcam. Voilà. Je ferme la parenthèse. Dans la partie Internet, on a Firefox, Ktorrent pour télécharger des fichiers via le protocole BitTorrent, Conversation pour le client IRC, et on a K-Mail. Donc on n'a pas Thunderbird, mais on pourrait effectivement penser que les utilisateurs de KDE utilisent plus K-Mail que Thunderbird. Donc le choix n'est pas anodin. Oula, une petite erreur là. Je ne sais pas ce qu'il nous a fait. Je vais le relancer. Voilà. Donc K-Mail, ici. Donc moi, j'utilise Thunderbird personnellement, mais on peut utiliser K-Mail, c'est un logiciel de messagerie. Tout ce qu'il y a de plus classique, voilà, en QT5, version 5.1.3 de K-Mail, et donc qui fonctionne avec Contact, que j'ai cité tout à l'heure, et le portefeuille KDE, qui permet de stocker les contacts, les mots de passe, et tout ce qui va bien. Voilà. Pour Firefox, dont j'ai mentionné le nom tout à l'heure, voilà. Donc c'est un Firefox qui s'est mis à jour dans les mises à jour, en version 48. Donc c'est du récent. L'équipe de Linux Mint aurait pu se dire, tiens, on va mettre Firefox. Enfin non, on ne va même pas inclure Firefox, on va inclure un logiciel pour naviguer sur Internet, Qt, du style Cubezilla, ou, comment il s'appelle l'autre ? Conqueror. Mais bon, c'est vrai que Firefox, par rapport à Cubezilla et Conqueror, a de nombreuses extensions. On retrouve quand même tous les modules complémentaires de la société Mozilla, dont le traditionnel Ublock Origin, que je vous conseille d'installer, évidemment, mais que vous voyez que j'installe souvent dans mes vidéos. Ublock Origin. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le paramétrage de Ublock Origin, si vous ne l'avez pas vu. Je vous incite à la voir. Et donc là, je vous montre la configuration express dans la liste de filtres. Moi, je coche tout ce qui est dans la catégorie Publicité, Confidentialité et Réseaux sociaux. Et on vérifie bien sur que le filtre français, Easy List, liste française, soit coché. et on coche, enfin, on clique sur appliquer et voilà. Petite spécificité pour Linux Mint, certains me l'ont signalé à l'association Coagule dont je fais partie, c'est que, par défaut, le moteur de recherche de Firefox n'est pas Google. Alors, j'entends encore les libristes me gueuler dessus en disant « Ouais, Google, c'est pas bien, ils nous pistent, blablabla ». Écoutez, si on veut utiliser Google sur Linux Mint, c'est un peu compliqué parce que le moteur par défaut, si je fais Linux Trix, c'est Yahoo. Donc, si on veut utiliser Google comme moteur de recherche par défaut, on peut aller dans les paramètres, ici. Donc là, je vais virer ce qui ne m'intéresse pas. et pour ajouter Google, on clique sur « Ajouter d'autres moteurs de recherche ». Là, on a les moteurs de recherche qui ont été inclus par défaut, qui sont disponibles. Et là, on descend tout, 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 tout en bas. Et là, on a les « Commercial Engine », donc les moteurs de recherche commerciaux. Et là, on a Google. on clique dessus. On arrive sur la page de Linux Mint qui nous dit pourquoi ce n'est pas inclus par défaut. Et là, il suffit juste d'ajouter Google. Voilà. Dans la liste des moteurs de recherche et bien sûr, là, on peut le mettre par défaut maintenant. Et donc, si je cherche maintenant Linux Trix, on a Google qui permet de faire nos recherches. Voilà. Donc maintenant, vous savez tout, même comment configurer le moteur de recherche Google dans Linux Mint. Et donc, vous tapez Linux Mint, euh, Linux Trix, UBlock. Voilà. Et vous tomberez sur mon article « Bloquer les pubs avec UBlock Origine ». Si vous n'avez pas vu la vidéo qui explique en détail pourquoi j'ai coché ces cases précédemment dans la vidéo. Donc, je vais fermer ça. Je continue mon petit tour de la Logitech. Donc, dans la partie multimédia, on a quoi ? On a Amarok, on a Dragon Player, on a K3B, et si on installe les codecs audio à l'installation, on a la présence de VLC. Donc, je vais lancer Amarok et Dragon Player. vous voyez que Amarok ici, c'est Amarok 2.8.0 et Dragon Player, il est en version Qt5, donc 15.12.3. Je vais les fermer. Voilà. On fera le test du support MP3 juste après. VLC, lui, qui est inclus, lui, nous est proposé en version 2.22. Dans la partie système, on retrouve plein d'outils. Donc, créateur de clé USB, on retrouve Dolphin, bien sûr, qui est le gestionnaire de fichier de KDE. On a l'écran d'accueil, formateur de clé USB, la Logitech de Mint, que je vais lancer. Le gestionnaire de mise à jour, on retrouve Synaptic. Le gestionnaire de partition de KDE, qui est KDE Partition Manager. Bon, par rapport à Gpartied, c'est pareil. Vous voyez, on a ici, gestionnaire de partition KDE, version 2, enfin, 1.2.1. On crée nos partitions, enfin, voilà, ce n'est pas sorcier à utiliser. Le gestionnaire de pilote, la console, K6GARD, pour le moniteur système, un moniteur de journaux système. Donc, ça, c'est la Logitech qui est présente dans ce même menu. La Logitech qui, voilà, vous voyez, il y a 83 355 paquets, donc ça fait 83 000 logiciels. C'est quand même pas mal. La Logitech est très, très, très fournie. Si on veut virer, par exemple, Amarok, que je n'aime pas, et puis installer Clémentine, que je préfère, que je trouve plus léger, ou taper Amarok. voilà, on va là-dedans, on supprime Amarok, on supprime le paquet en plus, on va installer Clémentine, on tape, oh là là, le logiciel, hop là, et on installe, voilà, c'est cool, on a les captures d'écran, pour voir le logiciel, à quoi il ressemble, et maintenant que Clémentine est installée, attendez, j'ai cliqué sur installer ou pas, il est installé, voilà, donc il est apparu, là, dans la catégorie, multimédia, voilà, Clémentine, 1, 2, 3, ce n'est pas la dernière version, mais il a le mérite de fonctionner, et enfin, dans la partie utilitaire, on a Arc, pour le gestionnaire d'archives, qui est pour l'éditeur de texte, une calculette, oculars, pour les fichiers PDF et spectacle, pour faire les captures d'écran, voilà, donc ça, c'était la partie, KDE, Linux Mint, en version bêta, donc maintenant, je vais juste mettre, voilà, mon lecteur audio en pause, je vais virer, voilà, mon casque, juste le micro, pour que vous puissiez écouter, et voir ce qu'il en est du support mp3, audio et vidéo, mp3, mp4 et compagnie, dans la Linux Mint, donc, ce qu'on va faire, on va aller sur internet, grâce à notre ami, Firefox, et on va aller sur youtube.com, donc là, je vais juste foutre le son à fond, là, je prends, une vidéo, au pif, tiens, et le j, sympa le groupe, pour voir que, déjà, le lecteur HTML5 est en place, ah oui, j'ai oublié de virer flash, d'ailleurs, pour voir que la vidéo ne se lance pas, et l'audio non plus, voilà, donc là, on retrouve le même problème, que j'ai eu, en testant, juste avant d'enregistrer la vidéo, donc ça me rassure, que c'était pas un bug ponctuel, parce que j'ai fait, dans un premier temps, l'installation normale, puis j'ai installé les codecs, donc là, j'ai installé les codecs, cette fois-ci, du premier coup, mais on voit que, la vidéo ne veut pas se lire, donc ce que je vais faire, je vais aller sur linuxstrix.fr, on va récupérer, grâce au magnifique, le logiciel qui s'appelle YouTubeDL, si vous ne le connaissez pas, console, si vous ne connaissez pas YouTubeDL, je vous invite à jeter un petit coup d'œil, sur mon site, j'explique tout de quoi il s'agit, ça permet en ligne de commande, de télécharger, une vidéo, depuis de nombreux sites, que ce soit YouTube, le player de Arte, France TV Plus, et bien d'autres services, donc moi, je l'installe ici, en ligne de commande, pour la seule et bonne raison, c'est que la version fournie, dans les dépôts Ubuntu, date de février, et que depuis, il y a quelques protections qui ont été ajoutées par l'équipe de Google, et certaines vidéos ne sont plus téléchargeables, voilà, donc il est conseillé de prendre la dernière version en date, sur le site officiel, parce que YouTubeDL n'est vraiment pas du tout mis à jour, chez Ubuntu, voilà, donc on le télécharge, on le met dans userbin youtube.dl, et on rend exécutable le script, voilà, donc je vais juste créer mes deux alias à la volée, voilà, pour télécharger en MP3 et en MP4, je vais faire la petite mise à jour du logiciel, vérifier qu'il est bien à jour, voilà, il n'y a pas de raison, vous voyez là, c'est la version du 19 août 2016, autant dire, c'est la dernière version, c'est celle du jour, alors que si on va, je vais lancer Synaptic, parce qu'on verra mieux la version, mais si on va dans la logitech Ubuntu, et qu'on tape YouTubeDL, vous allez voir, voilà, c'est la version de février, qui est disponible, 22 février, donc c'est pas cool, ça marche plus, donc là, je vais rester ici, je vais prendre ma vidéo, YouTube to MP3, c'est les alias que j'ai l'habitude d'utiliser sur ma machine, donc là, ça va télécharger la vidéo, et la convertir au format mp3, là, je vais faire la même en mp4, et donc, on va voir si, parce qu'en fait, là, la vidéo ne se lit pas sur YouTube directement, donc en fait, on va récupérer les formats au fichier mp3, mp4 sur la machine, pour essayer de les lancer avec Dragon Player et Clémentine, voilà, 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 au passage, je vais en profiter pour, convertir le, mp3, en OGG, également, voilà, libvorbis, pour avoir aussi un format OGG, à notre disposition, histoire d'avoir quand même quelques formats sous le coude, et puis, on va faire la même chose, pour, le ffmpug, OGG-I, et le jmp4, et le mp4, on va, se le mettre, au format OGG, qui est un format libre vidéo, voilà, c'est le OGG version vidéo, je vais juste attendre, qu'il soit terminé de télécharger, voilà, hop, voilà, comme ça, on aura du, H.264, Lictora, Libvorbis, voilà, hop, donc on va lancer Dolphin, et maintenant, on va voir, et surtout, écouter, ce qu'on a de beau, donc je vais afficher comme ça, le mp3, qu'on va ouvrir avec Clémentine, mise en mémoire tampon, et, voilà, le mp3, que dalle, si on essaye d'ouvrir avec VLC, on n'a pas de son, on n'a pas de son, on n'a pas de son, si on lance l'OGG, oula, alors, je ne sais pas ce que j'ai fait, voilà, si on lance l'OGG avec Clémentine, on n'a pas de son, le son est à fond, tout est à fond, donc le son est à fond, mais on n'a pas de son, on n'est pas en mute, ok, donc ce soit du OGG, ou du mp3, on n'a pas de son, pour le mp4, donc je lance le mp4, avec le dragon player, ça ne marche pas, il n'a pas de vidéo du tout, si je le fais avec OGV, et dragon player, encore avec le format libre, on n'a rien, si je le fais avec VLC, donc là, on a un format d'image à peu près correct, j'avance un peu, on a l'image, on n'a pas de son, et de la même façon, et encore l'image, bof bof, et si on prend le fichier OGV, donc c'est-à-dire avec l'image et le son au format libre, et bien, on a une image de piètre qualité, bon, ça c'est peut-être la conversion, via FFMPEG, mais, on n'a pas de son non plus, et je vous prouve, par A plus B, que le son fonctionne, puisque si je remets, si je quitte le plein écran, je remets mon album de musique, et que je mets la musique, ok, on a du son, bon, donc visiblement, on n'a pas de son dans Linux Mint, que ce soit du fichier OGG, OGV, tout ce qu'on veut, on n'a pas de son, bon, pas étonnant que la qualité était nulle, dans le OGV, puisqu'il n'a pas fini de compiler, enfin, de convertir, tant pis, c'est pas grave, je ferme, et, ici, au niveau des notifications, si on prend, les, les notifications de KDE, Plasma Workspace, voilà, quand on, la différence sont, critiquer le message, voilà, là, il y a des sons, là, voilà, les sons ne font même pas de bruit, donc, c'est-à-dire qu'on n'a aucun son, on n'a aucun son, donc, c'est dommage, c'est dommage, on n'a pas de son, je ne sais pas si c'est un bug de VirtualBox, il faudrait tester en vrai ou en live CD ou je ne sais quoi, je ne sais pas si c'est un bug dans VirtualBox ou un bug ailleurs ou je ne sais pas trop quoi, mais on n'a pas de son. mis à part ça, on a une Logitech homogène, minimaliste, mais qui fait le job, la Logitech, elle est, voilà, elle est simple, efficace, il n'y a pas 36 millions de logiciels qui sont disponibles, mais ça suffit pour le commun des mortels, pour faire de la bureautique, écouter de la musique si le son marche, surfer sur internet et compagnie. Donc là, ça méritera quand même de creuser un peu le pourquoi du comment, par rapport au son. Je vais essayer peut-être de remonter le bug, ou voir sur YouTube si d'autres ont le même problème que moi, mais par rapport à la Linux Mint 18 qui est installée, ici, vous voyez là, celui de la vidéo, le circuit 100, c'est Pulse Audio ICH AC27, et la Mint qui fonctionne très bien, c'est exactement le même pilote son, et je vous prouve par A plus B, à nouveau, que ma machine virtuelle, ici, n'est pas en muet, elle est au même niveau que mon lecteur de musique, qui est en pause, et pourtant, j'ai beau regarder directement dans Alza Mixer, parce que là, j'ai pensé éventuellement à cette chose-là, c'est-à-dire que je me suis dit, tiens, peut-être que Alza Mixer, Alza Mixer, voilà, je me suis dit, tiens, peut-être qu'il y a un truc muet, donc là, effectivement, je vois un Master Mono, muet, donc je monte à fond, j'appuie sur M, bon, la Headphone, c'est quand même les haut-parleurs, donc bon, voilà, le micro, bon, que le micro, il soit en mute, peut-être la vidéo, vidéo, je ne sais pas ce que c'est vidéo, on va mettre tout ça à fond, mais, c'était au micro, bon, ok, il n'y a pas de raison que le micro, voilà, ici, donc j'ai enlevé le mute, mais, si je retourne à nouveau, là, dans le son, je lance même le fichier OGG, histoire de garder un truc libre, ce n'est pas pour autant que j'ai du son, donc là, reste quand même le mystère du son, pourquoi, pourquoi, pourquoi ça ne marche pas, mais, play, voilà, play, même si on joue en ligne de commande, mp3, par exemple, OGG, il joue, enfin, il essaie de jouer le son, mais il n'y a pas de son, donc, est-ce qu'il manque un composant son, est-ce qu'il manque, quelque chose, je ne sais pas, parfois, il m'arrive de jouer de la musique, avec mplayer, mplayer en ligne de commande, qui est, je trouve, pas trop mal, donc là, je vais quand même essayer, à nouveau, de, de jouer le son, avec mplayer, voir s'il y a une erreur, dans la console, voilà, mp3, par exemple, voilà, il essaye de, il essaye de jouer, mais, il n'a pas l'info, il n'a pas l'info, fail to open, et l'IRC support, voilà, donc, est-ce que, est-ce qu'il y a un petit problème, là-dedans, attendez, j'ai une piste, là, qui vient, là, vraiment, comme ça, attendez, groupes, on va y voir, les groupes qu'on a, je me demande, si en s'ajoutant, au groupe, pulse, on va essayer, pulse, il n'y a pas un groupe, sound, vidéo, vidéo, audio, vidéo, audio, on va essayer, de s'ajouter, au groupe, vidéo, audio, on va essayer, de le faire, en ligne de commande, enfin, en truc graphique, détail du compte, adrianucstrix, alors, est-ce qu'on peut s'ajouter, non, on n'a pas l'outil, si, gestionnaire d'utilisateur, non, alors, tant pis, c'est pas grave, je vais le faire, en groupe, user mode, tiret, g, audio, vidéo, pulse, tirer, à, adrien, voilà, pour m'ajouter, au groupe, donc, getent, pass, wd, falgrep, adrien, non, c'était pas, pass, wd, c'était, groupe, voilà, donc, cette fois-ci, je suis bien, dans, audio, vidéo, et pulse, donc, je vais me déconnecter, pour prendre en compte, les modifs, ça se trouve, c'est juste ça, je viens d'avoir, l'éclair de génie, à l'instant, enfin, de génie, on va voir, si ça marche vraiment, voir, si l'éclair de génie, bouchard, non, ça, c'était nul, comme blague, valait le coup, si vous ne savez pas, qui est Eugénie Bouchard, c'est une tennis woman, canadienne, voilà, voilà, c'est la petite minute, ou seconde culture, voilà, on va essayer de voir, si avec les droits, ça fonctionne, non, et ben, du coup, l'éclair, l'éclair, l'éclair a rien fait du tout, l'éclair a rien fait du tout, mplayer, l.e.j.mp3, non, là, j'avoue que, je ne sais plus, je vais quand même regarder, dans quel groupe je suis, dans ma machine virtuelle, enfin, dans ma machine réelle, je vais le faire, vraiment à l'arrache, comme ça, alors, donc, UUCP, UUCP, donc, voilà, moi, je fais partie du groupe UUCP, alors, peut-être que, donc, I, merde, voilà, donc, je fais partie du groupe UUCP, du groupe audio, donc, audio, je me suis rajouté, du groupe CD-ROM, bon, je ne pense pas qu'il, voilà, donc, là, je fais partie du groupe CD-ROM, du groupe vidéo, vidéo, donc, je fais partie, du groupe games, bon, je ne pense pas que ça ait une influence, ah, rien, voilà, du groupe CD-RW, CD-RW, n'existe pas, du groupe USB, USB, je ne pense pas que ça fasse, ok, du groupe users, users, ah, voilà, du groupe scanner, plus que dev, plus que dev, j'en fais partie, scanner, bon, ok, et c'est tout, audio, sudo, floppy voice, je fais vraiment une dernière, voilà, je redémarre, carrément la machine virtuelle, vraiment le dernier essai, pour savoir si ça veut fonctionner, sinon, je laisserai tomber, voilà, et je ne sais pas pourquoi, il n'y aura pas de son, dans Linux Mint, voilà, enfin, en tout cas, en version KDE, c'est un mystère, qui sera peut-être, résolu, dans la version finale, que je ne manquerai pas, de tester, parce que ça m'intrigue, vraiment, si il veut redémarrer, alors, je vais forcer le redémarrage, voilà, donc, on se connecte, ok, ok, alors, attendez, hop, j'étais en train de faire autre chose, donc, cette fois-ci, on va retenter de lire, mp3, et, et ça fonctionne toujours pas, donc, non, si, si vous avez la soluce, je prends, mais là, bon, la distribution, est quand même, globalement, satisfaisante, elle est bien partie, puisqu'on a, la logitech, au top, la traduction, au top, maintenant, avant la version finale, il reste un seul prérequis, c'est, la correction du son, et après, on pourra dire, qu'elle sera, plutôt parfaite, voilà, voilà, sur ce, je serai même presque prêt, à la conseiller, par rapport à la Kaobuntu, parce qu'elle a quand même, les outils de Mint, les petits outils de Mint, et je la trouve, quand même pas mal, sur ce, moi, je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo, allez, ciao !